François Pérennes, 27 ans, et barman au Château d'Artigny. Le métier de barman au Château d'Artigny, c'est un métier qui est assez polyvalent du coup, parce qu'on intervient aussi bien en chambre que pendant les services. Donc en fait c'est un travail qui se fait tout au long de la journée. Et puis on essaye du coup de faire des cocktails en plus, pour essayer de diversifier un petit peu le bar du château, du coup essayer de lui donner un petit peu une âme. Pour être barman, j'ai fait aucune étude. J'ai fait des études du coup dans l'agriculture. J'ai été jusqu'au BTS en conduite stratégie d'exploitation. Du coup, côté agricole qui est en fin de compte les prémices du restaurant, du coup, donc il y a quelques sujets sur lesquels je peux entretenir les clients, beaucoup plus précisément sur l'élevage, ce genre de choses. Et sinon après le bar, tout est venu au fur et à mesure, pendant les services, aux demandes des clients. La motivation principale, ça a été quand j'ai été dans l'agriculture, de me retrouver tout seul sur l'exploitation. Et en fait, c'est pas du tout ça que j'aime bien, d'être tout seul. Et j'aime beaucoup plus le contact de clients. Et c'est vrai que j'avais déjà eu ça quand j'étais en salle. Et du coup, au bar encore plus, parce que du coup, il y a la proposition, il y a le choix, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de discuter aussi avec les clients. Au moment de l'apéritif, c'est le moment où on a le plus envie de discuter en général. Donc, j'aime bien discuter. Pour le coup, il y a, disons que les journées se ressemblent dans les mises en place. Parce que du coup, on va avoir toujours les mêmes mises en place. On aura besoin de verres, on aura besoin de tasses. Et enfin, tout ce matériel-là. Sinon, après, chaque jour est différent. Parce que du coup, les clients vont changer dans l'hôtel. Il va y avoir aussi des gens qui vont être que de passage pour la journée. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter en permanence aux clients qu'on a et surtout, en particulier, aux clients qui restent plusieurs jours. Du coup, ils nous voient plusieurs jours d'affilée. Donc, il faut essayer d'être top top à chaque jour. Alors, personnellement, le château d'Artigny, disons qu'il est apparu dans ma vie au moment où j'ai appris que je n'avais pas mon BTS. Pour des bêtises, évidemment. Et du coup, j'ai voulu travailler aussitôt, dès que j'ai eu la réponse. Et mon frère m'a dit, écoute, viens, tu as des bras, vas-y, tu peux bien te lancer. Donc, j'ai essayé un week-end pour un mariage. Donc, j'avais fait toute une nuit. C'était assez dur. C'est vrai que je n'étais pas du tout habitué. C'était la première fois que je faisais ça. Et c'est vrai que tout le personnel qui était ici m'a bien guidé, m'a encadré, m'a expliqué vraiment les choses. Et c'est vrai que je ressens... Je me sens bien, en fait, au château, on va dire.